Bonsoir Ambroise Oyongo. Content de vous retrouver. D'abord un mot sur ce match. 0-0, pas de but. Qu'est-ce qu'il faut en retirer pour Montpellier plutôt du positif d'avoir tenu chez le deuxième de Ligue 1 ? Je pense que défensivement on a été bien et il fallait garder bien notre cage parce que si on n'encaisse pas, si on prend pas de but, c'est facile pour nous de marquer. Et aujourd'hui contre le deuxième du championnat qui est une très bonne équipe, qui a de très bons joueurs, c'était difficile mais on est resté solide. Le point positif c'est déjà le point pris ici chez le deuxième et ça nous motive encore. Mercredi on a un match difficile contre Paris qui est un match en retard. Je pense que si on a fait ce résultat ici chez le deuxième, ça nous motive pour le match de mercredi. Pour toi quand même, on a vu Montpellier quand même un peu frileux, on a un point assez défensif, assez bas, c'est un peu dommage quand même, même si c'est Lille en face, mais c'est un peu dommage alors que vous restez sur une série quand même assez négative on va dire malgré une victoire récemment. Oui oui, pour nous c'était de bien défendre, c'était de jouer les bons coups et je pense qu'on l'a très bien fait. Et voilà, on va pas dire que Montpellier a été très frileux, parce que c'était tactiquement, c'était ça qui était prévu après jouer les contre-attaques à fond pour pouvoir essayer de marquer et ne pas prendre de but. Ça fait plaisir de vous voir parce que ça fait quasiment un mois que vous n'avez pas vu Aligné à Montpellier en tant que titulaire, alors pourquoi une si longue absence ? Je pense qu'il y a des choix, le coach il a besoin de faire des choix et les choix sont souvent difficiles à faire et il a choisi de me reposer ou de me mettre sur le banc. Il faut le prendre positif, c'est un travail d'équipe, donc celui qui a joué à ma place, il a bien fait, donc pourquoi ne pas, il faut prendre ça positivement, il ne faut pas être négatif. Et aujourd'hui je suis revenu, j'ai eu la chance d'avoir la confiance du coach pour reprendre sur ce poste. Donc on va continuer comme ça et garder le positif. Quels sont les objectifs de Montpellier pour la fin de saison ? Vous êtes sixième plutôt du championnat actuellement. Quels sont les objectifs ? Ça va être le top 5, voire peut-être un peu plus haut ? On va essayer d'être un peu plus haut, c'est l'objectif. Pourquoi ne pas jouer l'Europe ? On va tout donner, comme on l'a fait aujourd'hui, il reste quelques matchs. C'est la fin, c'est la dernière ligne. Je pense que si on continue comme ça, si on continue à bien défendre et à être solide sur nos matchs, je pense qu'on va espérer avoir une place européenne. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin.